C'était une conversation centrée autour de la bonne gouvernance. Le gouverneur de la province Bourouli qui a accueilli et son Excellence le Président de la République a indiqué que la province est paisible et que la population est attelée au travail et que les récoltes ont été meilleures et qu'au niveau du ministère de la Sécurité, développement de communautés intérieures, l'on a pu recueillir une affaire de 500% en matière d'impôts. Donc c'est-à-dire que ça a été multiplié au moins par 5. Comme il a centré la conversation sur la bonne gouvernance, il a voulu surtout se concentrer sur ce qui ne marche pas bien, c'est-à-dire la justice, tout ce qui ne marche pas au niveau de la province. Il a promis que désormais il faudrait qu'il y ait un état de droit et que d'ailleurs c'est une bonne chose que la constitution qui nous envoie pour le moment, qui a été votée en 2018, donne des réponses à beaucoup de problèmes qui se trouvent dans la province mais aussi au niveau du pays, surtout en matière de justice. Il a promis par exemple que d'ici entre 6 mois et 9 mois, on va réviser au niveau de la justice pour voir s'il y a des gens qui sont en prison dont les cas n'ont pas encore été revus. On va essayer pour terminer tous ces cas. C'est quelque chose qui nous demande un nouveau commencement. Et surtout, son excellence a accordé la parole à quelques membres de l'audience qui ont indiqué qu'il y a quand même des défis au niveau de la province. Les gens ont parlé des problèmes de justice. Son excellence a indiqué qu'il va travailler ensemble avec l'administration locale, c'est-à-dire le gouverneur et les administratives de communes pour trouver des solutions. Et il a montré avec des exemples à l'appui mais aussi avec référence à la Bible que bientôt l'on pourra voir un pays qui s'est transformé à cause des gens, surtout des jeunes, qui travaillent en tout cas pour développer le pays, surtout en se passant sur les projets mis en avant par l'État responsable et l'État laborieux.